Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, aujourd'hui présentation d'un tout nouveau petit smartphone à 60 euros équipé, vous l'aurez compris, du Mediatek MTK6580, un smartphone 3G donc, un smartphone qui provient d'une marque chinoise, la toute première marque qui a été certifiée CE et ROHS, deux normes, et aujourd'hui ils ont intégré, on va dire une troisième norme qui n'est pas vraiment une norme, mais ils ont été certifiés GMS, le Google Mobile Services, Google Mobile Services certifiant que le téléphone que vous achetez est totalement compatible avec les services Google, vous le voyez, Qubot, le Qubot Rainbow et le Rainbow, c'est un petit smartphone de 5 pouces équipé du Mediatek 6580 à 60 euros. Alors si vous voulez savoir vraiment s'il vaut le coup, vous me suivez et on va aborder tout de suite en détail le test complet de ce modèle. Alors, présentation donc du petit smartphone de chez Qubot, le Rainbow. Le Rainbow qui est un smartphone équipé d'un écran HD 5 pouces, du Mediatek 6580, c'est donc un smartphone uniquement 3G, mais avec tout de même un processeur cadencé à 1,3 GHz, donc qui tourne quand même plutôt pas mal. Là où ça me chagrine un peu, c'est qu'il n'a que 1 Go de RAM, donc c'est un peu limite pour lancer différentes applications en même temps, et il a par contre 16 Go de ROM, ce qui est plutôt quand même pas mal, et il est sous Android 6.0 Marshmallow. Alors il existe en 4 couleurs, moi je l'ai en noir, il existe en blanc, en doré et en rouge. Alors c'est pas vraiment les couleurs d'un arc-en-ciel, mais bon, il s'appelle Rainbow, pourquoi pas ? Alors attention les yeux, parce que la coque arrière, une fois que vous l'avez mis, il devient indestructible, sauf pour la façade de cet écran, mais regardez bien la forme de cette coque, les 4 coins sont remontés, ça fait une grosse boule dans chaque coin, une double ou une quadruple épaisseur de plastique, avec des crans sur le côté, ce qui permet de tenir en main très 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 correctement, très sincèrement. Vous le tenez en main, pour le faire glisser, il faut être très fort. Là où il y a une petite chose qui me déflait, c'est au niveau des boutons, puisqu'on les sent, mais vraiment quasiment plus, et on a tendance à appuyer sur le bouton Power pour baisser le volume. C'est la seule chose. Sinon, pas grand chose à dire, à part maintenant, écoutez, vous décrire le téléphone, et je l'allume, et on va regarder ça ensemble. Ce Cubot Rainbow a démarré. Je me permets de retirer la coque, parce que c'est un peu épais, quand même, en main. Ça sera plus facile pour moi de le tenir uniquement, comme ça, sans sa coque. Voilà, c'est plus agréable, et je ne le ferai pas tomber de haut, de toute manière. Alors, première chose que vous pouvez voir, c'est son interface Android Stock, suivant entièrement les recommandations de chez Google, c'est-à-dire un dossier avec les applications Google, le Play Store, et, bien écoutez, moi j'ai installé des choses, bien entendu, vous vous en doutez, mais le minimum était fourni avec, ce minimum n'étant que du Google. C'est pour cette raison aussi qu'ils ont eu leur certificat GMS, donc le Google Mobile Services. En dehors de ça, première chose, au niveau de ce qu'ils proposent à l'arrière, alors, ils y ont intégré une batterie parfaitement finie, qui ne fait pas du tout jeune marque ou débutant ou quoi que ce soit, ça fait vraiment très propre. Un petit haut-parleur, ici, vous voyez en bas, protégé aussi. La double SIM en haut, un lecteur de carte SD ici, et donc la caméra, je vous le disais, une caméra annoncée pour 13 mégas, ce n'est que du 8 interpellé en 13. La batterie est une 2200 mAh. Donc, vous vous retrouvez vraiment avec un téléphone plutôt à l'ancienne, on va dire ça comme ça, hein, pour, voilà, donc, mais, très honnêtement, propre, bien fini, pas de défaut de finition. Bien entendu, le cadre ici n'est pas du métal, mais c'est bien du plastique métallisé, on s'en doute. Sinon, rien, vraiment rien de particulier sur ce téléphone qui change, effectivement, des dernières réalisations de beaucoup de marques où on fait du full métal, du full HD, des super processeurs puissants. Bon, bref, là, on revient vers quelque chose de beaucoup plus traditionnel dans les petits smartphones chinois. Premier point aussi que vous pouvez voir, la protection d'écran, regardez les belles traces. Alors, certes, il fait chaud, j'ai les doigts qui transpirent un peu, mais c'est quand même magnifique de ce côté-là. Je prends ma chiffonnette. Pour ce qui est de la protection d'écran qui marque les doigts, bon, moi, je ne la retire pas, puisque après, si quelqu'un veut l'acheter, on se fera un plaisir de lui vendre, mais très clairement, l'écran n'étant pas protégé par du gorille à glace, je conseille de laisser clairement la protection d'écran. On va regarder donc tout de suite, au niveau des raccourcis, rien d'extraordinaire, du classique, et je vous l'ai dit, on reste sur du Android purement stock. Au niveau des paramètres, on est bien sûr de l'Android 6.0. On peut vérifier les mises à jour pendant qu'on est ensemble, et on verra, non, votre appareil est à jour. Bien entendu, pas de rétroéclairage des boutons, mais en haut ici, à gauche, une LED de notification, mais alors très très faible. On la voit à peine, alors il faut vraiment la fixer très fortement pour la voir. On la voit la nuit, elle ne va pas vous éblouir, mais la journée, très difficile de la voir. Sinon, on l'a déjà passé en français, vous le voyez. En termes d'affichage, vous avez le status light, qui est ici, à Unable. L'adaptation de la luminosité, qui est aussi mis en... Il y a quelqu'un qui m'a dit, j'utilise trop d'anglicisme. Malheureusement, c'est un peu une deuxième langue natale chez moi. Donc, des fois, j'ai du mal à trouver mes mots en français, même si mon français est plutôt plus que bon, ce qu'on m'a dit. Mais là, en l'occurrence, vous l'activez. Voilà, je vais mettre le délai d'identivité un peu plus long. Voilà, sinon, rien de bien particulier de ce côté-là. Ensuite, les applications. Vous avez des applications, mais je n'ai rien trouvé d'anormal dedans. Type application, Made in China, il n'y en a pas. Voilà. Donc, sur les 16 gigas d'annoncés, il vous reste 12 à la livraison. J'ai pris presque 2 gigas octets dans la ROM. Ensuite, batterie. Vous avez le pourcentage de la batterie qui est affichable. Il s'affiche ici en haut. Très bon point, parce que beaucoup ne l'intègrent pas, cette option. Ensuite, sur le giga de RAM. Utilisation moyenne, 750. Donc, vous voyez qu'il n'y a rien. Et il y a déjà 80, quasiment, pour cent de prix. Il ne reste que 200 mégas de disponibles. C'est trop peu. Un giga, franchement, de nos jours, avec l'ensemble des applications qui sont disponibles et qu'on peut lancer en même temps, surtout sur ce genre de téléphone qui est orienté jeune, qui vont vous lancer l'appareil photo, qui vont vous lancer les réseaux sociaux, qui vont vous lancer un tas d'autres choses. Un giga, c'est trop peu. Et c'est un peu dommage de ce côté-là, je trouve, de la part de Cubot. Sur ce, Rainbow, ils auraient pu y intégrer. Deux gigas auraient fait un zéro faute de ce côté-là. Alors, on va regarder tout de suite nos tests. On va commencer par le screen test. Et vous allez voir que ce téléphone, eh bien, écoutez, c'est du bon travail de fait. parce que, pas de tâche, pas de halo blanc, donc un collage parfait. Pas grand-chose à dire de ce côté-là pour l'écran. Un noir profond, des pixels, pas de mort. Rouge, vert, bleu. Les dégradés de gris, on les voit parfaitement. Les dégradés de couleur, vous voyez qu'on fait bien distinction entre toutes les couleurs. Donc, pour le moment, en tout cas, pour ce qui concerne de l'écran, c'est un zéro faute. En termes de multi-touch, c'est tout de même un 5 points. Quand d'autres, sur ce type de modèle à 60 euros, ne proposent que de 2 points. Eux proposent un 5 points, ce qui est très bien. On continue avec la lecture des fréquences. En SIM 1, vous avez donc la 3G avec la bande des 900 pour nous en France. C'est ce que tout le monde attend. Pour le reste, rien de particulier. Et la SIM 2, uniquement du 2G ou réseau GSM simple. A l'ancienne, toujours. Donc, SIM 1, c'est celle qui contient la 3G. Maintenant, je vais vous présenter le point qui est Geekbench et la batterie de 2200 mAh. Et bien voilà, 9 heures. Avec la ROM stock optimisée de chez Google. Très honnêtement, 9 heures pour une 2200 mAh, un écran HD 5 pouces. Et bien écoutez, je trouve ça vraiment, vraiment plutôt pas mal. 2200 mAh uniquement. Donc ça, c'est un excellent point. C'est la batterie. Ça fera partie de nos conclusions. Un très bon point, la batterie. Alors, je vous passe les tests sur GPU Bench. MTK 6580 en parallèle avec le Mali 400. Ça ne fait pas de miracle, vous le savez. Donc je vous passe ces tests de GPU Bench. Le mieux sera de voir ça avec un jeu. Et on vérifiera ça par la suite. Alors, pour Antutu, vous vous en doutez. Ce n'est pas un monstre de puissance. Voilà. 24 978. Ce qui n'est tout de même pas si mal que ça. Puisque nous sommes avec le 67 53, le 8 coeurs. À environ 38 000, 35 000 points suivant les téléphones. Donc je trouve ça franchement plutôt un bon score. Voilà. Ça permet de faire tourner pas mal de choses. Et on vérifiera ça avec, bien entendu, un jeu. Alors, en termes d'infos, les infos par Antutu. Les infos, on en a déjà pas mal parlé depuis le début. Donc de l'Android 6 et le MTK 6580. Donc le Mali 400 MP, résolution en HD. La caméra arrière, 13 mégapixels. Attention, je le répète, ce n'est que du 8 interpolé en 13. Mais vous le verrez par la suite. C'est un capteur qui, je trouve, travaille plutôt pas mal. Stockage, donc, RAM 1 Go, trop faible. 16 Go, donc il nous reste 12. A installer les applications, available 9,88. Donc le CPU 32 bits, 4 coeurs, 1,3 GHz. Mali 400, blablabla. 5 mégapixels à l'avant, 13 à l'arrière. Batterie, 32 degrés Celsius. Et c'est tout. Alors, en termes de sensor, mais écoutez, pas grand chose. Un accéléromètre, schiroscope non étalonné, le capteur de lumière, la proximité. Et voilà. Donc c'est un smartphone simple, bien entendu, 60 euros. On en a pour son argent, mais pas plus. Avant d'attaquer la caméra, photo, vidéo et le son, je vais vérifier avec vous s'il est OTG. Moi, j'ai déjà la réponse. Donc, on va vérifier ça ensemble. Mon câble OTG avec ma clé USB, je vous propose de vérifier. Alors, oui, un point. Un point qui m'est très désagréable, pour ma part. Parce que je n'ai pas fait le tour du téléphone, vu que c'est un téléphone quand même très simple. Vous le voyez sur dessous, en fait, vous avez le micro ici, mais rien. Ils n'ont, malheureusement, pas eu, je trouve, l'intelligence de bien séparer le port USB du port jack 3.5. Regardez comment ils sont proches. Et ça, pour moi aussi, ce n'est pas super super. Là, ça manque, je trouve, personnellement, de réflexion. Pourquoi ne pas mettre le jack plutôt décalé par là ? Décaler ces deux prises, pour pas qu'elles soient aussi proches. Parce que si vous utilisez ça, par exemple, le jack 3.5, il faudrait tester, mais je pense que c'est limite. Alors, premier bon point. Vous l'avez vu, il est là, clé USB. Donc, il est bien OTG. Et ça, c'est un bon point, parce que aussi grand nombre de smartphones à 60 euros ne sont pas OTG. Avant l'appareil photo, on va regarder une vidéo en Full HD. Bon, vous voyez un écran qui fonctionne parfaitement, des très belles couleurs. On voit bien que c'est un écran HD, donc il n'y a pas de piquet, on ne voit pas trop les pixels. Je trouve que, voilà, il fait parfaitement le travail. C'est un écran juste HD, mais qui fait correctement son boulot. Et ça, c'est déjà un bon point. On va écouter le traitement sonore de ce téléphone. On va essayer d'utiliser toujours la même musique dorénavant. Ça permet de bien vérifier le son d'un téléphone à l'autre. Je vous rappelle, le haut-parleur était ici, à gauche. Voilà, donc un son franchement pas mauvais du tout. Bien entendu, on reste sur un petit téléphone, mais je trouve qu'il dégage quand même une bonne pêche. Et assez de médium bas, bien entendu, on n'a pas de basse, mais des médium bas quand même assez conséquents. Et ce qui fait que le son est loin, loin, loin d'être trop mauvais. Je fais beaucoup de répétitions, mais il est loin vraiment d'être trop mauvais. Ce sont donc bons points de la part de Cubot aussi sur ce rainbow. Pour le moment, je trouve que c'est le quasi sans faute. Alors, je vais vous montrer tout de suite la caméra avec vous. Mais je vais après vous mettre des photos prises en extérieur, comme je le fais d'habitude. Et vous verrez ce que cela donne en extérieur aussi. Et ainsi de nuit, parce que je l'ai testé aussi de nuit. Et je trouve les résultats plutôt pas mal pour un capteur simple. Un capteur très simple par rapport à d'autres téléphones qui sont autour des 150-200 euros. Alors, la caméra. Côté caméra, rien d'extraordinaire. On le fait dans le simple. Voilà. Donc, il y a des effets de couleur que vous pouvez modifier, bien entendu, dès le départ. Certains ne le proposent pas. Une balance des blancs en automatique. Le mode scène en automatique. L'exposition, elle est à zéro pour le moment. L'anti-saintillement, on est sur du 50 Hz pour les projecteurs ou ce genre de choses. Mais on peut se mettre en automatique. Propriété de l'image. Nette et teintes. Alors, netteté, je l'ai mis à élever. Les teintes moyennes. Saturation moyenne. Luminosité faible. Contraste moyen. Et on va écouter ça. Moi, j'ai modifié uniquement la netteté à élever. Voilà. Ensuite, côté caméra, vous avez l'anti-tremblement d'intégrer. Le cliché s'ouvrir, bien sûr. Enfin, voilà. Les choses habituelles. Et le format d'image à 13 mégapixels. Sachant qu'en dessous, vous êtes en 8. Donc, sans l'interpolation. Voilà. On fera l'essai de prendre la même photo en 13 et en 8. Ensuite, la qualité vidéo. Je l'ai mis en haute qualité d'office. Et donc, cette petite bête volante qui est le phénix. Et on va faire une mise au point. Voilà. Alors, je vais passer tout de suite en 8. Et on va faire le test en 8. Et on va comparer les deux photos. Voilà. Donc, ça, nous sommes en 8. OK. Voilà. Et vous le voyez, très honnêtement, que les couleurs sont quand même fidèles. La photo est nette. Elle n'est pas surpiquée. Il n'y a pas trop de bruit dessus. Donc là, on est en 8. Et là, on est en 13. Une fait 3,8. Une fait 4,7 méga. Voilà. Donc là, nous sommes sur le 13 mégapixels. 10 fois plus de bruit. Vous le voyez. Et là, c'est très très net. Regardez un peu la différence de netteté sur le corps de ce phénix. C'est pire que sur la 8. Donc, c'est comme d'habitude. Pourquoi vous interpeller et dire que vous avez du 13 ? C'est vraiment inutile. Restez en 8 et il fera des photos tout aussi belles. Tout de suite, maintenant, des photos en extérieur. Nuit, jour, petits films en extérieur. Et à vous d'apprécier ou pas la qualité de ces photos. Bon, vous avez vu photos, vidéos et le fonctionnement de cette caméra. Je pense que vous avez pu tout de même apprécier la photo de nuit qui, je trouve, est quand même plutôt, on va dire, lumineuse. Malgré tout, smartphone, 60 euros. C'est fait clairement pour les jeunes. Et je trouve que pour les jeunes, il est amplement suffisant. Et pour la rentrée prochaine, ça fait partie des téléphones que je conseillerais aux jeunes autour de moi, par exemple. Parce que, voilà, pas besoin de dépenser des fortunes dans des téléphones pour avoir quelque chose qui fonctionne quand même plutôt correctement. Et pour vérifier qu'il fonctionne plutôt correctement, j'ai lancé, donc, notre jeu habituel, Asphalt Nitro. Et donc, écoutez, on va le lancer. On va vérifier ensemble ce que cela donne avec ce téléphone. Alors, sachez que lorsqu'on lance ce jeu, qui demande beaucoup de ressources tout de même, il informe dès le départ, attention, votre téléphone n'est pas pris en charge. Alors, ce n'est pas le téléphone, bien entendu, puisqu'il analyse le processeur graphique et le Mali-400. quand c'est clair qu'il lui faut des petits jeux, des gros jeux, ça devient un peu trop gourmand. Mais, moi, je me suis dit, on va quand même vérifier ce que ça donne et on va jouer à ce jeu qui demande quand même des ressources. Vous le voyez bien entendu aussi que la vidéo, voilà, c'est un petit peu saccadé, hein ? Voilà, il ne faut pas demander non plus la Lune. Mais, voilà, vous avez un téléphone qui est capable de faire tourner Asphalte Nitro qui est quand même assez gourmand et vous arrivez même à renverser des voitures. Vous voyez quand même que le traitement graphique se passe quand même pas si mal avec ce Mali-400 et ce 65-80 à 1,3 GHz. Tout ceci fonctionne plutôt pas mal même si ça manque honnêtement de fluidité dans le jeu. on le voit dans les déplacements rapides ici par exemple mais, voilà, ça fait largement largement le travail pour 60 euros sachant de plus que vous avez un Android de stock parfaitement optimisé dès le départ sans ROM bizarre avec des applications bizarres, hein ? Bon, je passe tous les termes possibles et imaginables sur ce genre de choses. mais, voilà, vous avez quelque chose qui fonctionne parfaitement et ça ne coûte que 60 euros. Voilà. 60 euros, je trouve que Chubot a fait un très très bon travail avec ce Rainbow. Moi, je n'ai pas grand chose à dire. Une batterie qui tient franchement 9 heures, c'est vraiment très intéressant. Un signal Wi-Fi parfaitement capté. Ici, vous le voyez. lorsque vous mettez votre carte la 3G parfaitement reçue aussi, il n'y a pas de coupure, la personne ne s'est pas plaint. Elle m'a contacté avec. Donc, la communication se passe correctement, pas de grésillement. Vous avez entendu le son provenant du haut-parleur, ça fonctionne très bien aussi. Voilà, donc, conclusion de ce Cubot Rainbow. je trouve que c'est un Cubot bien né. Nos conclusions donc pour ce Cubot Rainbow. Je vais déjà vous décrire les notes moi que j'ai mises. Alors, en termes de performance, je suis émis 7 pour la simple et bonne raison, c'est qu'avec un OS parfaitement optimisé, une communication GPU-CPU parfaitement optimisé, tout fonctionne correctement. Alors, certes, 7, pourquoi parce que nous sommes que sur un 4 coeurs, 1,3 GHz, ça ne vaut pas non plus du 10, mais le rapport performance-prix est franchement un excellent point sur ce Rainbow. En termes de design, 5 et encore, je trouve que c'est bien noté. Bon, voilà, je ne vais pas être méchant là-dessus. Après, le design, c'est vraiment personnel. C'est du passe-partout, c'est du traditionnel, il n'apporte rien. De nouveau, voilà, il est vraiment basique de chez BASIC en termes de design. Au niveau de la finition, je suis mis 8 parce que, très honnêtement, pour 60 euros, il est très bien fini. Je n'ai vu aucun défaut de finition, que ce soit sous la batterie, on ne sent pas les câbles. Une belle batterie, très parfaitement finie aussi. et 8 uniquement, enfin, 8, 8 parce que, aussi, l'écran et son traitement avec ce film. Donc, finition, 8. La caméra, 6. Je trouve que c'est son point faible, en même temps, pas si faible que ça, puisque vous avez vu les photos de nuit et les films, ce n'est pas mauvais, mais l'interpolation, pour moi, c'est rédhibitoire. Arrêtez d'interpoler, utilisez des vrais capteurs de 8 et laissez-les à 8. Du 8 mégapixels, ça fonctionne très bien et il n'y a pas besoin d'être interpolé. Donc, moi, je suis mis 6. Batterie 10 et prix 10 parce que là, cette zéro faute a un prix, comment dire, très agressif mais bien ciblé par rapport à ce que le smartphone intègre. Et la batterie, un 10 sur 10 c'est aussi parce que une 2200 mAh, une vraie 2200, donne les résultats que ça a donné sur ce téléphone, c'est-à-dire une tenue de 9 heures. Ça veut donc dire là, une tenue pour toute la journée sans avoir normalement de recharge si vous ne jouez pas trop avec, principalement les jeux, bien entendu. Que rajouter de plus ? Écoutez, pas grand-chose et c'est pour cette raison que je vous dis donc à la prochaine. Surtout, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce en l'air, nous dire ce que vous pensez de notre travail, du travail de Cubot avec ce Rainbow. Portez-vous bien, faites bien attention à vous et je vous dis à la prochaine. à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada